De retour dans notre émission Racine, je suis encore avec Kael qui va nous parler de l'Ethiopie et des belles richesses. On parlait de Ménélique, premier, fils du roi Salomon et de la reine de Sabah. Donc Kael, on repart sur le même sujet. Oui, on partait effectivement de cette reine de Sabah. Je ne sais pas si on a une image du roi Salomon et de la reine de Sabah, si on peut la trouver. Là, c'est Salomon, mais on avait une rencontre, les deux monarques face à face, le roi Salomon et la reine de Sabah. Voilà, donc vous voyez, c'est cette rencontre-là qui est très très importante dans l'histoire de l'Ethiopie. C'est vraiment la base de la dynastie salomonienne-éthiopienne, elle est issue de cette rencontre. Donc de là, maintenant, on traverse le temps et on arrive un peu plus proche de nous maintenant avec l'avènement du christianisme. D'accord. D'accord. Donc vous avez des rois d'Ethiopie qui vont aller au berceau du Christ, etc. Et puis vous avez le ministre des Finances de la reine d'Ethiopie qui va se convertir au christianisme. Et le christianisme va devenir la religion de l'Empire éthiopien. Donc si on peut avoir déjà le baptême du ministre des Finances de l'Ethiopie, on le voit... En l'Ethiopie, ils sont... Voilà. Vous voyez, c'est juste ce passage-là. Il se trouve dans le livre des Actes des Apôtres dans la Bible, chapitre 8. Eh bien, à partir du verset 26 jusqu'à 39, vous avez le récit du baptême de l'Ethiopie. C'est le ministre des Finances de l'Ethiopie qui se fait baptiser ici par Philippe Hauss. Et donc ce baptême-là va donner naissance au christianisme éthiopien en tant que religion officialisée. Et donc ça, ça se passe avant même que Saint-Paul soit baptisé, avant même que Rome accepte le christianisme. Donc l'Ethiopie est déjà chrétienne avant Rome. Je ne parle même pas de la France et des autres nations. Je dis que l'Ethiopie est chrétienne avant l'Europe. D'accord. En entier. D'accord ? Donc quand on vous dit que ce sont les Européens qui ont amené le christianisme en Afrique, c'est totalement faux. puisque l'Afrique a reçu le christianisme bien en temps avant les États européens. Ok. Voilà. Super. Ben, après le couronnement... Alors, on n'arrive pas encore au couronnement parce qu'entre... Il y a plein de gens, donc on va passer vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va parler par exemple de Saint-Yared. Saint-Yared, c'est un musicien éthiopien. Si on peut avoir l'image de Saint-Yared, il a son cistre, il a son bâton. C'était quoi son rôle ? Alors, lui, c'est un gars très important parce que c'est lui qui a fondé la musique sacrée de l'Église éthiopienne. Ok. Jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que du VIe siècle après Jésus-Christ jusqu'à nos jours, le voici, Saint-Yared. Vous voyez, il est représenté avec... Non, on revient sur Saint-Yared. Voilà, le voilà là. Il est représenté avec son bâton. Et vous avez trois oiseaux qui lui envoient les messages du ciel, qui lui apprennent à chanter les chants du ciel. Ok. Donc, c'est cet homme-là qui va créer l'hymnologie sacrée des Éthiopiens jusqu'à aujourd'hui. Ok. Et donc, il est le premier aussi qui a utilisé des partitions. Longtemps avant les Mozart et Consorts, il y avait déjà la partition en Éthiopie. Ok. Alors, vous avez le kébéro, le tambour là. Vous avez le tsenatsel, le cistre à gauche. Et le bâton de prière qu'on appelle le makwamiya. Donc, c'est avec ces trois instruments que se font en fait les chants de Saint-Yared. Ensuite, on parle de Saint-Yared, on continue et on avance. On va jusqu'à la dynastie des rois Zagoué. Les rois Zagoué, c'est onze rois qui vont se succéder et qui vont donner naissance à une dynastie qu'on appelle donc les Zagoué, qui va être du Xe au XIIIe siècle, qui va faire l'inter-règne. Parce que jusque-là, c'était la dynastie de Salomon. Mais du Xe au XIIIe siècle, il y aura une dynastie concurrente, les Zagoué, qui va régner. Et dans cette dynastie, il y a un grand roi qu'on appelle le roi Lalibela, qui va construire des superbes églises, d'où la ville de Lalibela. Si on peut juste voir quelques images, voilà, ça c'est la dynastie. Ça c'est les onze rois. D'accord. Ensuite, vous avez le roi Lalibela lui-même, si on peut trouver son image. Donc eux, ils n'avaient vraiment rien à voir avec la descendance salomonique ? Non, eux, ils se proclament descendants de Moïse. D'accord. Eux, ils viennent de Moïse, mais ce sont surtout des rois qui vont régner sur l'Ethiopie pendant 333 ans. D'accord. Et c'est pendant cette période-là, c'est ces rois-là qui vont aussi construire la grande ville de Lalibela, qui est considérée comme la huitième merveille du monde. Si on peut avoir une image du portrait de Lalibela, alors voilà, ça c'est les églises qu'il a pu fonder. Ça c'est l'église qu'on appelle Bete Georgis, l'église de Georges, de Saint-Georges. Elle est taillée, voilà, elle est taillée dans le roc, mais du haut vers le bas. Ce sont des églises qui sont taillées de haut en bas, voilà. Donc ça c'est au XIIe siècle. Du coup ces églises-là, quand même pour les voir, il faut quand même mettre... Il y a des passages souterrains, il y a des sentiers qui vous amènent dans l'église, mais effectivement quand vous êtes en haut là, vous les voyez qui plongent vers le... C'est les seules églises au monde qui ne sont pas de la terre vers le ciel, mais du ciel vers la terre, voilà. C'est une architecture particulière. Alors de Lalibela on continue, on peut traverser le temps, et on va arriver jusqu'à nos contemporains, par exemple Ménélique Ier et puis le Ras Maconen. Donc Ménélique Ier, si on a une image du Ménélique Ier... Donc Ménélique Ier c'est celui qu'on disait tout à l'heure... C'est celui qui s'est battu en fait contre les Italiens à Doua en 1896. Il y a eu une grande bataille entre l'Italie et l'Éthiopie. Une première grande bataille parce qu'il y en a eu plusieurs. Cette première-là, elle a été gagnée par les Éthiopiens. Ça a été une révolution dans le monde entier de voir une armée africaine déjouquer une armée européenne vraiment qui était moderne. Donc voilà le Ras Maconen, c'est celui qui est sur le cheval. C'est le père d'Aïlès Sélassi. Et c'est lui donc qui va remporter, ce sera le chef de guerre de Ménélique II, c'est lui qui va remporter cette bataille d'Adoua. Si on peut avoir d'autres images qui expliquent ça un peu, qui illustrent cela... On le voit bien sur un cheval blanc avec une épée... Voilà, donc il est à la tête du combat, il a chargé des mitrailleuses avec son épée, sa croix. Il a chargé des mitrailleuses et tout son peuple a suivi. Parce qu'il fallait être courageux, il fallait pouvoir affronter une armée moderne avec des armes rudimentaires. Tout à fait, ils avaient la peau de l'air et en face ils ont... J'étais un peu, oui, un peu... Donc c'est ça. Alors ensuite on arrive jusqu'à Aïlès Sélassi Ier, donc lui qui est le fils du Ras Maconen qu'on a vu tout à l'heure sur le cheval. Donc Aïlès Sélassi, c'est lui. C'est lui qui va être couronné le 2 novembre 1930, roi des rois d'Ethiopie. D'accord. Donc lui, il est le 225e descendant du roi Salomon et de la reine de Sabah. Et donc il va régner sur l'Ethiopie de 1930 à 1974. Ok. Et donc pendant ses 40 ans de règne, on va dire, eh bien il va se passer beaucoup de choses, dont la seconde guerre mondiale. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Donc cet homme-là, c'est quelqu'un qui va même être divinisé par le mouvement Rastafari, par exemple. Donc c'est quelqu'un qui a joué un rôle très très important dans l'histoire moderne et qui va d'ailleurs mettre en place ce qu'on appelle l'OUA. Aujourd'hui on dit l'UA, l'Union africaine. Avant on disait l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Et c'est lui qui va mettre ça en place à Addis Ababa en 1963. Il va réunir 32 chefs d'État africains. Et il va créer ce qu'on pourrait appeler un peu les États-Unis d'Afrique, quoi. Et c'était là le but. Malheureusement, il y a eu des gens qui ont mal joué. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu réaliser ce rêve-là d'unir toute l'Afrique et de fédérer nos richesses et nos potentialités pour créer vraiment une Afrique forte et puissante. En tout cas, voilà, tous les chefs d'État réunis autour de Haïl et Selassie en 1963 à Addis Ababa. Parce que c'est vrai que l'Afrique, au départ, il n'y avait pas de frontières. – Voilà, les frontières telles qu'on les connaît aujourd'hui ont été faites par les Occidentaux lorsqu'ils ont colonisé l'Afrique. Le seul pays n'ayant pas été colonisé étant l'Éthiopie. Mais la plupart des autres pays, donc, sont colonisés, ont été colonisés en étant dessinés, toi, tu pensais, la France prend ça, l'Angleterre prend ça, l'Espagne prend ça, le Portugal prend ça, etc. D'accord ? Chacun avait son petit lot de pays qu'il contrôlait. Et l'Éthiopie restait incontrôlable. C'est pourquoi les Italiens sont allés l'attaquer, en estimant qu'eux, ils n'avaient pas un patrimoine aussi puissant que la France, par exemple. Il y a 14 pays africains qui ont été colonisés par la France. L'Angleterre aussi avait de nombreux pays, etc. Les Italiens étaient un peu lésés. Donc, pour eux, ils avaient besoin d'agrandir leur espace vital. Ils ont décidé d'aller attaquer l'Éthiopie. Et Mussolini a attaqué aussi l'Éthiopie, donc, en 1935. Et il s'est battu contre Ayle Sélassier. Et donc, en 1941, Ayle Sélassier a remporté la victoire sur les Italiens, grâce aussi à l'aide des Anglais, puisque les Anglais, entre-temps, sont rentrés en Coupe du Monde. Ils sont rentrés en guerre mondiale. Et là, c'est donc, voilà, ce qui va faire que cette guerre va se mondialiser. Et finalement, l'Éthiopie va donc être libérée bien avant la France, par exemple, qui va être libérée en 1944. L'Éthiopie va être libérée dès 1941. Et même Ayle Sélassier... Et elle ne sera pas non plus colonisée. Elle sera occupée. C'est-à-dire que Ayle Sélassier n'a pas signé d'armistice, de défaite, comme quoi il reconnaît la colonisation de l'Éthiopie par l'Italie. Donc, c'est un pays qui a été occupé, mais non pas colonisé. Voilà. Et donc, voilà ce qui est de l'histoire de l'Éthiopie. Et le couronnement même d'Ayle Sélassier a été reconnu, même mondialement. Oui, parce qu'il a voulu que ce soit un événement mondial et que ce soit un événement retransmis dans le monde entier. Donc, il a invité les chefs d'État de différentes nations. On dit 12 nations, les plus puissantes de l'époque, pratiquement, se sont réunies en Éthiopie. Des délégations de chacune de ces nations, la France, l'Angleterre, etc., sont allées là-bas. pour assister au sacre d'Ayle Sélassier. Et ça a été un événement qui a été diffusé dans le monde entier. Donc, c'était aussi une surprise pour beaucoup de Noirs qui étaient colonisés, par exemple, dans la Caraïbe, en Jamaïque, par exemple, de voir un Noir qui est assis sur un trône avec une couronne en or, des diamants, et puis des chefs d'État et des grands princes des différentes nations occidentales pratiquement se prosternaient devant lui. C'était quelque chose d'incroyable. Et les gens se disaient, mais attends, nous, les Noirs, on nous présentait toujours comme les derniers de la classe. On n'avait pas de civilisation, on n'avait rien, on était dans des arbres comme des macaques. C'est ce que les gens disaient. Et là, ils s'aperçoivent que pas du tout. Voici un Roi Noir qui est couronné, et toutes les nations de la Terre sont là à le reconnaître comme étant le Roi des Rois d'Éthiopie. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Et donc, ça a donné aussi une force à des peuples colonisés dans la Caraïbe, tels que la Jamaïque à l'époque, de se dire, eh bien, nous aussi, on peut être indépendants, on peut être souverains. Et donc, ça a créé des mouvements identitaires et de prise de conscience, de mouvements pour l'autodétermination, pour l'autonomie, etc. Dans toute la Caraïbe, il s'est levé des... C'est une reconnaissance aussi, hein ? Ah oui, il y a eu des gens qui se sont battus pour obtenir aussi cette liberté qui était incarnée, on va dire, par Alice Lassier. Et avant de conclure, on ne peut pas parler d'Alice Lassier si on ne parle pas de Marques Garvey. Eh bien non, parce que Marques Garvey, c'est... Ce sera une prochaine émission, mais c'est un Jamaïcain, voilà, c'est un Jamaïcain, donc c'est quelqu'un de plus proche de nous, qui est allé vivre aux États-Unis, qui a prêché, c'était un prédicateur, c'était un orateur, il a prêché beaucoup de choses, et on dit qu'il a annoncé, dans une de ses prêches, il a annoncé l'avènement de Alice Lassier. Ah, pour ce coup. En 1927, il a fait cette prophétie, regardez vers l'Est, un roi noir va être couronné, c'est lui qui va amener la délivrance, et donc, trois ans plus tard, en 1930, il y a eu le couronnement d'Alice Lassier. Donc, les disciples de Garvey, il y en avait 6 millions, il y en a certains même qui disent qu'ils étaient à 11 millions, c'est le plus grand mouvement noir organisé de l'époque, et je pense de tous les temps, parce que 11 millions de personnes, ce n'est pas facile à fédérer. Eh bien, Marques Garvey, beaucoup de ses disciples, quand Alice Lassier a été couronné, ils en ont fait tout simplement un dieu, et ils l'ont accepté comme étant leur roi, en tout cas, à la place de Georges V, qui, à cette époque-là, était le roi de la Jamaïque, c'était le roi d'Angleterre qui régnait sur la Jamaïque. Donc, le billet, tout ça, était à son effigie. Et le mouvement Asta a été le premier à dire, eh bien non, nous avons aussi nos rois, et notre roi, ce n'est pas Georges V, c'est Alice Lassier. Voilà, c'était une revendication politico-religieuse. OK, bien, encore merci à toi, Kael. C'est un plaisir, et j'espère que nos chers auditeurs sont comblés, et que les autres émissions seront tout autant instructives pour ceux qui s'intéressent à ces questions-là. En tout cas, comme d'habitude, franchement, tu m'as encore rempli de connaissances. J'espère que vous aussi. Donc, n'oubliez pas de nous suivre sur ETV, donc sur SFR, aussi sur Free, et allez aussi sur YouTube, ETV Guadeloupe, et vous tapez Racine, vous allez nous retrouver. Merci à vous, à la prochaine.